Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une deck profile de mon deck du WCQ Gizor, où j'ai fini deuxième des rounds juste derrière un mouche, on avait tous les deux le même score, on avait juste un draw et j'ai gagné le top derrière. Donc j'ai joué Dragon. Dragon à 41, ce qui est assez particulier comparé aux autres decklist qui en général sont plus vers des 44, 45, ce genre de choses. Donc pour les match-up, j'ai eu des match-up très variés. Il y a des decks sur lesquels je ne suis pas tombé, du style tir, mais ce n'est pas trop un problème parce que tir, on a naturellement un bon match-up contre, parce qu'on joue beaucoup de beasted. Les labrins ça n'existe plus trop dans le format, les decks chroniques non plus, donc ce n'est pas étonnant que je ne tombe pas dessus. Après sinon je suis tombé sur à peu près tout le reste des decks qui existent et certains, enfin Unchain dans majorité pour le coup, qui devaient être pas mal présents en WCQ. Je n'ai pas spécialement de répartition, mais à mon avis ça devait être pas mal présent vu le nombre d'unchain que j'ai affronté. Je ne sais plus si je l'ai dit, j'ai gagné 9 dés sur les 12, ce qui fait un très bon ratio contrairement à d'habitude parce que je suis du genre à énormément perdre mesdées. Donc pour une fois ça faisait plaisir d'engager autant, surtout quand je suis un deck going first. Donc pour les match-up, round 1 c'était Swords Souls, round 2 c'était Vanquish, 3, 4 c'était Unchained, 5 c'était Dinomarfia, 6 c'était Branded, 7 c'était Purly, 8 c'était Branded et c'est là que j'ai eu mon draw. 9 c'était Unchained, donc en round 2, 3 Unchained c'est pas mal quand même. Et après comme j'ai dit un peu tous les decks, du Purly, du Branded, du Vanquish, ce genre de choses. En top du coup, top 8 je rejoue contre Unchained, encore une fois. Ensuite en top 4 contre Dragon et en finale contre Chimera. Voilà donc comme je disais j'ai à peu près tout affronté. Ah il y a Flander aussi qui peut compter mais c'était meilleur sur certains YSS américains que là en Europe parce qu'en Europe on était un peu plus préparés on va dire. Donc je vais vous présenter la liste maintenant. Donc pour la partie Black Metal, je joue juste celui là. Je pourrais jouer en soit l'autre target, des drivers, des trucs comme ça ou autre. Mais ça fait monter le deck, j'estime à trop de cartes. Déjà qu'en général je suis pas un très grand partisan de jouer à plus de 40. Là je suis à 41 mais je trouve pas de cartes à cut. Je pense que les 41 sont les 41 que j'ai vraiment envie de jouer. Donc je joue juste lui, j'ai pas envie de rajouter des drivers qui font des cartes mortes ou ce genre de choses. J'estime qu'il y a déjà entre guillemets pas mal de cartes qui peuvent potentiellement faire briquer. Il n'y a pas de briques totales comme il pourrait y avoir dans d'autres decks mais il y a des cartes que l'on préfère conserver dans le deck comme les terrains par exemple parce que dans tous les cas on préfère aller les tutos. Ensuite pour la partie beasted, du coup 3 lubélion, c'est normal. 1 magna parce que forcément il est limité. 3 sarounir, ce qui est devenu le ratio normal parce que c'est le plus combo de tous. Et un peu particulier c'est 2 druissourm. Il y en a beaucoup qui le jouent à 1. Je vais même essayer de le jouer à 3 à la place de 1 sarounir. Je pense que 2 druissourm, c'est le nombre correct parce que comme ça on a 6 beasted parce que tir c'est quand même assez populaire. Et Branded aussi qui prend assez fort les beasted. Vu que dragon, Branded et tir c'est assez populaire, en avoir autant c'est plaisant. Et druiss c'est le meilleur contre Unchained. Vous allez voir, je ne joue pas parce que je n'aime pas spécialement Baledrake et je n'estime pas qu'il en ait besoin. Je pense que les autres noms sont tout simplement bien meilleurs. Et en terme de Spelltrap Branded, je ne joue que Regained. Je jouais Beast ou YCS et je pense que c'était une erreur. Et je suis heureux de l'avoir cut. Comme ça, ça m'évite de piocher cette carte qui ne sert à rien quand vous la piochez. Pour les roquettes, un Recharger qui a voulu se tirer, deux Tracers, un Calibur, un Abso, trois Quick Launch. Il y a eu des moments où dragon s'enlevait un Quick Launch, maintenant il n'y a plus besoin parce que vu qu'il y a Regained pour recycler dans tous les cas, ou il y a Dispatter aussi qui peut renvoyer potentiellement. Alors même si en général on va plus renvoyer une bagnée adverse pour annuler l'effet plutôt que de simplement détruire la carte. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc en fait, vos Quick Launch en théorie, tant que Regained est sur la table, vous ne pouvez pas avoir de Quick Launch qui est vraiment mort dans l'idée. Ça peut arriver avec des mains bizarres, mais je parle en théorie si simplement vous avez une main normale avec un peu des accès à des Beasted, à Regained et à des roquettes. Ensuite, deux Saifert. Alors avec les Black Metal, comme ça, ça fait cinq normes. Ce qui reste un nombre correct, j'estime. Saifert, c'est surtout... enfin l'effet du terrain plus l'effet du cimetière sont forts, mais il n'y a pas forcément besoin de le normes. Je peux normes n'importe quoi. Le Fulish plus tard, le Respect Dispatter, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en jouer énormément dans le sens où il n'y a pas forcément besoin de le normes en lui-même. Mais en soi, c'est une meilleure carte que le bébé Metal. C'est juste que le bébé, on préfère le normes. On veut spécifiquement l'avoir en main, alors que Saifert, on peut simplement l'envoyer du Deck au cimetière. C'est bon aussi. On peut le Discard pour le Respect plus tard, ce genre de choses. Pour la partie Chaos, Black White. Tant qu'ils sont dans le jeu, ils seront joués. L'Evia qui est la carte où des fois il y a un petit peu d'hésitation parce que souvent le facteur quand on brique, c'est en partie lui. L'Empereur, alors, c'est un peu particulier. En fait, c'est que souvent quand vous l'avez en main et si à côté vous commencez à avoir par exemple Saifert ou des B-7, ce genre de choses, il est très vite rentabilisé pour son effet de scale. et l'effet sur le terrain, il est très fort contre beaucoup de match-up. Par exemple, contre Purly, c'est très fort parce que ça permet d'envoyer le terrain plus la magie continue au cimetière avant de potentiellement gérer l'exis qui est sur la table. Donc ça fait que d'abord vous envoyez les deux et ensuite quand vous gérez l'exis, il ne peut pas refaire le CA derrière. Quand vous jouez en mirror match, c'est Now Taboreland aussi par exemple. Vous pouvez d'abord tenter de jouer s'il fait l'effet de Boreln trop tôt et que derrière il n'a plus d'interrupt pour ça. En fait, c'est le seul moyen pendant votre propre tour d'out Boreln. Noto, alors, il y a des listes qui ne le jouent pas. Il y a des listes qui le jouent. Moi, c'est presque sûr que je le jouerai tout le temps sauf que potentiellement les formats où drôle c'est jouer main deck. Par contre, c'est une carte qui se side out assez facilement. Parce que vu qu'on post-side, on essaie de jouer autour de drôle quand même un maximum. Ce n'est pas étonnant que je retire soit 1, soit 2. Mais en tout cas, main deck, vu que c'est un extender qui se remplace par lui-même parce qu'il vous fait piocher une carte derrière. Et qu'avec Romulus, on peut d'abord récupérer le terrain et ensuite piocher. Ça fait qu'en théorie, vous avez récupéré vos deux terrains. Parce qu'en général, vous faites Striker, Spé, Romulus. Enfin Striker, Spé, Nocto. Nocto et Striker, Don, Romulus. Et du coup, ça fait que vous avez récupéré vos deux terrains qui sont les potentiels de briques du deck. Enfin pseudo briques du deck. Et du coup, en théorie, il n'y a rien de ce que vous piochez qui est vraiment dérangeant à piocher derrière. Ce qui est le moins bien à piocher, c'est les deux noms roquettes. C'est Calibur et Recharger. Et Regain parce que vous voulez la poser sur la table avec l'Ubunion. Mais sinon, toutes les autres cartes à piocher sont des bonnes cartes à piocher. Chaos Pace, malheureusement, c'est limité. Donc forcément, on n'en joue aucune. Les terrains qu'on ne veut pas piocher parce que, comme j'ai expliqué, on préfère les tutos. Parce qu'on a des cartes d'extra deck qui servent juste à ça. Et pour les Entraps, 3H, 3 Imperm. Alors, on peut considérer les Beast Head comme d'Entraps. Mais il y a des match-up où ça n'en est tout simplement pas. 3H, 3 Imperm. Branded Fusion, c'est populaire dans le format. Parce qu'il y a Ekimera et les Brandedek qui le jouent. Donc, H, je pense qu'il faut forcément la jouer main deck. En partie pour ces raisons-là. Et aussi, H, c'est sûrement la meilleure Entraps contre Enchained de manière générale. Et 3 Imperm parce que c'est très générique. C'est la plus générique après H. Il n'y a que contre certains matchs particuliers du style Labrunt où elle n'est pas forcément très forte. Mais de manière générale, ça interrupte suffisamment. Dragon, ça n'a pas besoin de faire des grosses, grosses interruptes. Dans le sens où vos Beast Head derrière, c'est des gros bodies. Druiss Foam qui gère des monstres invoques SP. Plus, vous générez facilement des gros bodies pour potentiellement passer à la battle. En général, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose qui fait Clearboard non plus. Et la dernière carte, c'est 2 TTT parce que j'avais test aussi avec une PTT. Alors, si on ne jouait que des game 1, avoir PTT et TTT, c'est meilleur. Mais vu que post-side, comme j'expliquais, il y a Droll et que j'essaye d'avoir un maximum de play possible sous Droll, en fait, je préfère avoir directement une TTT que d'avoir une PTT que je regarde et où je suis obligé de poser une ligne perme qui ne fait pas grand-chose et de passer. Le side, 3 Droll parce que c'est fort contre beaucoup de decks du format, pour faire court. Il y a des decks où, forcément, je ne la rentre pas. Il y a des decks où c'est un peu moyen, du style Branded, parce qu'il peut faire des tutos Androphaz ou Purly, pour la même raison. Mais de manière générale, c'est quand même fort. Fantasmé. Alors, c'est vraiment fort dans le format. Par contre, il faut faire attention à quelque chose. Quand vous jouez contre Enchained, c'est très fort. Il y en a beaucoup qui vont le faire pendant le tour de Enchained et qui, après, vont s'exposer à toutes les TTT et toutes les PTT. Selon votre main, ce qui est faisable, c'est d'attendre votre propre tour pour l'activer. Parce que, vu que sa Link va faire une invocation pendant votre tour, vous pouvez simplement commencer à jouer. Au bout d'un moment, il va faire l'effet de sa Link pour Link. Et après, à ce moment-là, vous faites Fantasmé. Et du coup, vous générez une interrupte, vous régulez votre main, ce genre de choses, et vous ne vous êtes pas exposé à PTT, TTT pendant son tour. Le troisième Druiss, principalement pour Enchained. Après, évidemment, je le rentre aussi en Mirror ou Contretir, ce genre de choses. Mais la raison principale, c'est Enchained. Les PTT MP, je n'ai pas joué contre Funder ou contre Labrunt, mais entre guillemets, ça, c'est les choses à rentrer pour. 2x6 encore, parce que contre Purly, c'est la meilleure out, parce que c'est l'out où il ne peut pas jouer au tour. Alors que quand vous jouez Herald of the Abyss, je crois le nom, si je me souviens bien en anglais, potentiellement, il peut jouer au tour avec une magie rapide set, se met un Purly du deck, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc je préfère avoir une out directe. Et 3 anti-spell, parce que quand je go first, j'estime que c'est la meilleure Fluke Gate du jeu, parce qu'actuellement, tous les decks, sauf peut-être Labrunt, jouent des magies. Et encore, même Labrunt, il joue des magies, mais juste pour la consistance, donc c'est pour ça que dans tous les cas, je ne le mets pas. Mais contre tous les autres decks, c'est très fort. Pour l'extra, assez rapidement, il y a la base qui ne bouge pas depuis plusieurs formats. Limite triple burst dans certaines decklist, il y a plusieurs formats qui n'étaient pas joués, mais ça fait un moment qu'il a installé maintenant aussi. Lumicatrice, parce que quand on voit, il y a le factor time, si je jouais sur DB, je ne le jouerais pas. Chaos Angel et Baron, alors c'est un peu les deux spots un peu particuliers, parce que ce n'est pas forcément joué partout. Mais Chaos Angel, il permet de bien tempo dans certains matchups, par exemple contre Purly. On peut le faire en def et en fait, il n'a pas de moyen de le passer à part s'il draw une imperme ou s'il joue des ebooks, ce genre de choses. Mais dans ce cas-là, il est quand même obligé d'attendre son out. Et Baron, je le fais rarement T0. En général, ça arrive plus pour le T2, T3, ce genre de choses. Parce qu'en fait, Dispater, il annule le plus gros potentiel problème du deck qui est Nib, déjà. Donc en général, on n'a pas besoin de Baron non plus. Et Nib, c'est plus si dérangeant que ça, parce qu'avec Regain des Seals qui font 2 SP, en général, on peut quand même faire débordes, même si on s'est pris Nib. Donc Baron, ça serait actuellement peut-être la carte dans l'extra deck où j'hésite le plus. Access, Licorne, ça reste toujours fort, je pense qu'il faut toujours les jouer. Il y a des listes qui jouent, des fois pas l'un des deux, mais je pense que ça reste correct. À la limite, avec Agov et SP qui arrivent, c'est peut-être Licorne qui peut sauter. Et la dernière, c'est IP, parce que je vois des listes qui ne le jouent pas. J'ai fait l'erreur au OECS de ne pas la jouer. Mais en fait, un des boards assez facile à faire et qui est vraiment fort, c'est celui-là. Donc celle-ci, l'IP Dispater ou Savage, en général, c'est une des deux. Et ce que ça donne, en gros, pour faire assez rapide, parce qu'en général, vous avez Regain des Druites sur mon main. Ce que ça donne de manière générale, c'est la Boons de Seal, la Negate soit Dispater, soit Savage. Le Druites qui banne une carte de l'un des cimetières, donc avec Regain, ça vous donne, vous recyclez un, vous piochez un. L'envoyer au cimetière de Druites Form. Potentiellement, si vous le faites à partir... Soit, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire si le Speed Tracer et Tracer Paet, le Druites, le faire comme ça. Enfin, vous avez plusieurs moyens de le faire, quoi. Et en général, vous pouvez générer Borel End, du coup, comme ça. Vous pouvez faire un Borel End avec l'effet d'IP pendant le tour adverse pour en plus faire une Negate avec Borel End. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour la liste. Du coup, franchement, ça a bien fonctionné. Je suis fier du résultat parce que je n'ai pas eu trop de difficultés dans le tournoi en vrai avec la liste. Pour les remerciements, ce sera... Alors, j'ai fait un groupe Messenger où il y avait Marin, les deux Grégoire de Paris et William. On avait quand même pas mal parlé de Dragon avant l'YCS. En vrai, ça a été pas mal utile parce que c'était le premier Major que je faisais avec Dragon. Merci à toute la team comme d'habitude et merci à ceux qui nous soutiennent de manière continue. Voilà. N'hésitez pas à passer sur Twitch quand j'y suis, il n'y a pas forcément d'annonce ou autre, mais j'essaye d'y être assez souvent même s'il y a des moments où je live pas forcément. Voilà. Du coup, je vais vous laisser et bonne journée à tous et à une prochaine vidéo.